Bonjour à tous, et bien aujourd'hui Sud Classique sur Destimed a le plaisir de recevoir l'écrivain, on peut dire, Léonore Kefelec, à l'occasion de la sortie d'un livre qui m'a personnellement beaucoup touché, c'est un ouvrage publié chez Anne Carrière et qui s'appelle Roulette Russe. Alors pas du tout un roman d'espionnage, et bien non, Léonore Kefelec n'est autre que la fille d'une très grande pianiste qui nous a quitté voici dix ans, Brigitte Angérère, et qui manque vraiment à tous les mélomanes et à tous ses admirateurs, et dans cet ouvrage on pourrait s'attendre justement à une biographie tout à fait sérieuse, compilée, Pas du tout, c'est véritablement un roman et écrit avec un style absolument inimitable. Si vous cherchez de longs développements, vous n'en aurez pas. Si vous cherchez l'émotion à toutes les pages, et bien là c'est l'ouvrage qu'il vous faut. En effet, Léonore Kefelec a un style très direct, très précis, et justement où l'émotion affleure à chaque mot. Léonore Kefelec, bonjour. Bonjour. Alors, l'importance de votre mère sur le plan de l'interprétation, c'est véritablement le pont qu'elle a effectué entre une tradition de musique française et surtout l'approche russe du piano, qui vraiment a rempli sa vie. Et ça, vous en parlez très bien tout au long de l'ouvrage. Je crois que la Russie a été un pays qui vous a marqué, qui vous marque encore. Oui, bien sûr, c'est un pays qui me marque beaucoup, et qui a marqué beaucoup ma mère, les compositeurs, les russes, les écrivains russes. Elle a beaucoup souffert aussi durant les années où elle était en Russie à cause du pouvoir, mais en même temps, elle était tellement passionnée par cette musique qu'elle est restée en Russie dix ans. On a le regard aussi de la petite fille, un regard d'ailleurs qui montre combien les enfants ne loupent rien, en quelque sorte. Et lorsque vous évoquez la séparation de vos parents, on a cette sensation de vraiment parfois de terreur ou d'incompréhension qui se lie dans vos pages. Oui, c'est vrai que je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Du jour au lendemain, mes parents se sont séparés. J'ai vu ma mère très triste pleurer, et donc j'ai essayé de la consoler et d'être là pour elle. Alors, la Russie, évidemment, votre mère était complètement liée à la Russie, et notamment avec quelqu'un qui a empli sa vie là-bas, qui était un pianiste, trop tôt disparu, et je crois que sa disparition l'a marqué durablement. Oui, c'était dans la maison de Boris Pasternak, qui jouait le deuxième concerto de Rachmaninoff. Rachmaninoff. Et tout à coup, il est... Donc, ça nous laisse Noiaus, effectivement. C'est ça. Noiaus, c'est un nom qui est vraiment familier à tous les musiciens. Son père, Noiaus, a écrit un ouvrage qui se trouve une base pour le piano. Le fils d'Enrich Noiaus, il est mort d'une rupture d'anévrisme, et les secours n'ont pu que venir le lendemain à cause du froid. Et donc, ma mère a joué toute la nuit pour ne pas mourir de chagrin. Et elle n'a plus jamais pu rejouer ce deuxième concerto de Rachmaninoff. Votre mère, Brigitte Angeur, a été vraiment très connue, et elle a donné beaucoup de concerts. Également, en tant que professeure, elle a transmis son art au chéné de l'œuvre. Et ce qu'il y a de remarquable, en fait, lorsqu'on est soi-même pianiste, c'est que vous arrivez à cerner le noyau, je dirais, de la pensée artistique de votre mère, de l'enseignement, et notamment sur le chapitre consacré à ses cours, au conservatoire de Paris. Enfin, j'espère avoir réussi à cerner ça. Mais les élèves de ma mère étaient plutôt d'accord. Et elle était très exigeante comme professeure. Et quand un élève n'avait pas travaillé, elle pouvait s'énerver. Et donc, elle disait qu'elle n'enseignait pas le piano, mais la musique. Voilà, c'est ça. Parce que tous les peintres utilisent des couleurs, mais il y a beaucoup de différences entre un Velázquez et un Dali. Et donc, elle leur apprenait à apprivoiser l'instrument. Donc, un art qui va se développer, et puis une fin de vie qui, évidemment, vous a marqué. Je crois que vous en parlez avec des mots absolument bouleversants et qui vous marquent encore dix ans après. Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ce livre ? Évidemment, on voit cet amour immense que vous avez pour votre mère, mais ce besoin de coucher sur le papier tout ce que vous avez vécu de manière très resserrée comme ça. À la base, en fait, c'était un spectacle qu'on m'avait proposé d'écrire. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un livre et raconter au public qui était ma mère au-delà de la biographie officielle ? Et c'est pour ça que je raconte toutes ces séries d'anecdotes. Parce que, voilà, ça complète les biographies officielles, je pense. Alors, non seulement votre mère, mais également tout votre cercle familial qu'on voit ici apparaître comme des personnages essentiels, finalement, dans le trajet musical de votre mère. Oui, 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 ma grand-mère, qui était toujours derrière elle. Mon grand-père, voilà, on était un petit peu comme une tribu, en fait, tous les trois. Mes grands-parents habitaient deux états au-dessus de chez nous. Nous enregistrons depuis Marseille. On a le souvenir de grands concerts de Brigitte Angera à Marseille. Personnellement, il me reste marqué une interprétation du carnaval de Schumann absolument incroyable dans un récit qu'elle avait fait à l'Opéra de Marseille. Également, son cheval de bataille, le premier concerto de Tchaikovsky, qu'il a toujours accompagné, finalement. Oui, 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 oui. Le premier concerto de Tchaikovsky, c'était vraiment son cheval de bataille et elle le jouait remarquablement bien. Alors, il y a aussi une spiritualité qui s'est dégagée au fil des années de ses interprétations. On a le souvenir dans les derniers programmes des harmonies poétiques et religieuses de Franz Liszt aussi. Et je crois que c'était une composante importante de son existence, dans son parcours. À la fois la Russie, qui, on a l'impression, est devenue de plus en plus présente dans ce qu'elle était, et également cette élévation spirituelle. Oui, oui, oui. Quand elle est tombée malade, elle a toujours été très spirituelle. Elle m'a toujours inculqué des valeurs spirituelles. En même temps, elle était très superstitieuse. Et quand elle est tombée malade, oui, elle s'est tournée vers Dieu aussi. C'était d'ailleurs un fort caractère. Elle ne transigeait pas sur les atteintes à l'humanité. On a un épisode dans un restaurant qui est assez impressionnant, d'ailleurs, que vous relatez en détail. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'elle ne supportait pas les atteintes à l'humanité, comme vous dites. Oui, c'était un monsieur… Enfin, il y avait quelqu'un de raciste dans le restaurant. Elle s'est levée et la virait du restaurant. Et tout le monde l'a applaudi à la fin. Léonore Kefelec, on imagine le poids que c'est lorsqu'on a une mère comme ça, de manière internationale, connue à ce niveau-là. Mais vous-même, en fait, vous vous réalisez par des aspects tout à fait artistiques. Alors, il y a l'écriture. Je répète combien cette écriture est remarquable dans sa texture même. Mais il y a également le côté musical qui ne vous quitte pas. Oui, oui, oui. Et puis, je crée aussi beaucoup de spectacles avec des pianistes, notamment avec Jonathan Benichoux. Là, j'en ai fait un avec le pianiste Tristan Pfaff, Justine Verdier. Enfin, j'aime beaucoup, en fait, allier les mots à la musique. C'était Victor Hugo qui disait, je crois que la musique exprime ce qui ne peut s'exprimer avec des mots. Et sur quoi il est impossible de se taire. Sauf que là, dans votre ouvrage, je pense qu'on touche vraiment au cœur de la musique. C'est un ouvrage qui abandonne les longs développements. Alors, on pourrait parler du côté tragique, mais qui est aussi très amusant. Et il y a une légèreté et un humour dans ce livre qui est vraiment immanquable, qui peut servir finalement de bon moment à un lecteur extérieur, mais qui est également une mine de renseignements et de réflexions pour un pianiste ou un musicien en général. Oui, j'ai essayé de rendre ce sujet qui était douloureux à la base, drôle et subtil. Enfin, j'ai essayé, mais pour ne pas tomber dans le pathos. Et c'était très agréable de l'écrire. Eh bien, en tout cas, Léonore Kefelek, merci d'être venu nous parler de ce livre. Donc, je rappelle, c'est un livre qui s'appelle Roulette russe. On vous voit d'ailleurs des filles en train d'être coiffées. Oui, je peux vous le montrer. Voilà, c'est celui-là. Voilà, exactement. Et c'est publié chez Anne Carrière. En tout cas, on espère très prochainement vous retrouver dans notre région, justement, pour parler peut-être en direct de cet ouvrage. Et en attendant, ça n'empêche pas de se précipiter pour le lire. Merci beaucoup, Léonore Kefelek. Merci de m'avoir invitée à vous. Donc, merci Philippe. Et puis, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada